Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 27 avril. Nous reviendrons sur les élections législatives qui se profilent. Laurent Wauquiez pourrait être candidat en juin 2022. Ce serait dans le département de la Haute-Loire. Explication dans cette édition. La bataille juridique est engagée un mois et demi après la dissolution du GAL, le groupe antifasciste Lyon et Environ. La maternité Nathécia de Rieux-Lapap va fermer ses portes. Les services seront transférés à Grange-Blanche, où Nathécia a sa principale implantation. Colère du maire LR Alexandre Vincendez. Dans ce quart d'heure lyonnais, nous parlerons également des pensions de famille, développées par la fondation Aralis. Objectif, autour d'un logement autonome, créer des espaces de vie communs. Rencontre avec Enzo Rotard, responsable de la résidence Johannes Vallée à Vénitieux. Et rencontre également avec Tracy, intervenante sociale dans la pension de famille. La bonne note de la métropole. Sur le plan financier, l'agence de notation Fitch Ratings, vient de publier en effet son évaluation, et confirme la note AA pour le Grand Lyon, et ce depuis 5 ans. Attention, le stationnement payant verra son périmètre grandir à partir du 1er juin. Et puis les vélos, les vélos à assistance électrique font leur retour. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, le maire LR de Saint-Etienne, Guel Perdriot, est favorable à un pacte de gouvernance avec Emmanuel Macron, autour de piliers impératifs qui seraient l'urgence sociale, l'urgence environnementale et la réaffirmation des valeurs de la République. Guel Perdriot qui dénonce régulièrement la dérive droitière de LR. Le maire de Saint-Etienne plaide pour que les Républicains retrouvent une ligne humaniste et sociale. Soit nous sommes des acteurs exigeants à travers un pacte de gouvernance, soit nous devenons des commentateurs critiques de la vie publique sans y participer au risque de disparaître complètement, conclut Guel Perdriot. Laurent Wauquiez pourrait lui être candidat aux législatives en juin prochain. Selon Tribune de Lyon, Wauquiez réfléchirait à la question. Son objectif serait sans doute de peser dans la reconstruction de la droite. En cas d'élection, comme député, Wauquiez devrait quitter son poste de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La loi sur le cumul des mandats l'oblige en effet à choisir. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Un mois et demi après la dissolution du GAL, le groupe antifasciste Lyon et environ, la bataille juridique semble engager. Le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative de France, a finalement accepté le principe d'un référé-liberté pour contester la décision du gouvernement. Rendez-vous est pris le 11 mai. Un référé, normalement, se déroule à juges uniques. À titre exceptionnel, il y aura trois magistrats. Les avocats du GAL estiment qu'ils vont pouvoir parler des libertés fondamentales. L'exécutif affirmait fin mars que le GAL était connu pour ses actions violentes, ses appels à la haine et son incitation virulente et incessante à s'en prendre force de l'ordre pour justifier la dissolution. Les membres du groupe antifasciste Lyon déplorent pour leur part une atteinte fondamentale à la liberté d'expression. L'activité obstétricale cessera en juin prochain à la polyclinique de Rieux. Elle sera transférée sur le site lyonnais de Nathésia à Grange-Blanche. Des personnels ont lancé une pétition contre ce projet. Nathésia évoque la difficulté à recruter, précisant qu'il ne s'agit pas d'une fermeture mais bien d'un transfert. L'équipe composée de cinq auxiliaires pluricultrices et neuf sages-femmes va rejoindre le site Nathésia à Lyon. L'autre raison invoquée, c'est une baisse du nombre de naissances passée de 496 en 2020 à 406 en 2021 et des prévisions pour 2022 qui présagent une nouvelle baisse. Le groupe Noëlis a repris cette maternité qui était déjà en difficulté il y a six ans, six années durant lesquelles nous n'avons eu aucun soutien, déplore le PDG Jean-Loup Durousset. Le maire LR Alexandre Vincendet condamne lui fermement cette décision prise à la hâte, selon lui. Vincendet demande à l'ARS de lancer une inspection sur les pratiques et la gestion de ce groupe privé qui privilégie la rentabilité de court terme aux dépens de l'intérêt général, dit-il. Plusieurs solutions ont été proposées par la Ville. Côté agence régionale de santé, on indique avoir été informé mi-mars par la direction du groupe gestionnaire de l'hôpital privé Nathésia de ses difficultés liées à la mobilisation de ressources médicales suffisantes pour garantir la sécurité et la qualité des accouchements sur le site de Rieux-Lapap. L'ARS évoque la proximité avec les maternités de l'agglomération lyonnaise. Lyon demain, médias agitateurs d'idées. L'accès au logement est la première étape à franchir pour se réinsérer socialement. Après l'urgence à trouver un hébergement pour une ou plusieurs nuits, les sans-abri sont dirigés vers des logements plus pérennes. La fondation Aralis dispose d'environ 4000 logements et héberge en permanence 4400 personnes. Enzo Rota est responsable de la résidence Johannes Vallet à Vénitieux. Il nous raconte son quotidien. Le responsable de résidence sociale, ce que je fais au quotidien, c'est d'assurer la gestion locative et sociale de l'établissement. Donc ça va passer par différentes actions. Ça peut être le quittancement des personnes qui résident chez nous. On a également aussi la commande de travaux quand il y a besoin, la remise en location quand il y a des logements qui sont disponibles. Et c'est aussi de manager les équipes qui travaillent sur la résidence, à l'exception des intervenantes sociales. Le quotidien, ça va être de rencontrer les résidents qui ont des problématiques et qui souhaitent nous en faire part, nous demander des solutions. Ça va être bien évidemment de trouver les solutions quand c'est possible. On a aussi une grosse partie administrative quand on est responsable de résidence parce qu'on doit gérer justement le quittancement. Donc c'est de voir un petit peu quand il y a des problématiques d'impayés, c'est de rencontrer les personnes et de trouver des solutions. Généralement, quand il y a un impayé, derrière, il y a une problématique à creuser. Donc une suspension de droits, des choses comme ça ou des ruptures dans le parcours professionnel. Et donc ça va être de les orienter, de les accompagner pour régler un petit peu toutes ces problématiques et éviter qu'il y ait un trop gros impayé qui se crée parce qu'après, pour les personnes, c'est très difficile de reprendre le cours. Dans chacune des fonctions, je pense, qui travaillent dans les résidences à Rallis, il y a un petit rôle de médiateur. Parce que dans tous les cas, on a vraiment une approche sociale qui fait partie du quotidien. Mais après, moi, le rôle de responsable de résidence, il est à mi-chemin effectivement entre l'approche sociale et l'approche plutôt locative comme pourrait l'être un bailleur ou un propriétaire qui louerait un logement. On pourrait s'identifier un peu à ça, mais avec toujours l'approche sociale et puis surtout vraiment la prise en compte des différentes problématiques que les publics peuvent rencontrer. Le principal, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être patient. C'est d'essayer de chercher un petit peu plus loin, d'essayer à chaque fois de voir ce qui peut se cacher derrière des attitudes, des choses. Les personnes, il faut vraiment essayer des fois de les accompagner au mieux pour qu'elles puissent déjà exprimer ce qu'elles ressentent. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des rapports un peu de défiance parce qu'on est la personne qui leur facture le loyer tous les mois. Je pense que des fois, du coup, les personnes se disent « c'est peut-être pas à cette personne-là que je vais aller me confier » et c'est d'installer ce lien de confiance-là parce qu'on travaillait avec elle et pour elle. Et donc, du coup, c'est vraiment important, une fois que ce lien est instauré, de pouvoir être un endroit où les personnes peuvent venir se décharger un petit peu de ce qui leur arrive. Et comme ça, nous, on peut avoir un rôle un petit peu aussi de les orienter vers les bons professionnels. On ne peut pas régler tous les problèmes, mais c'est de savoir créer du lien aussi avec les différents professionnels. Au cœur de ces résidences, la Fondation Aralis a décidé de créer des pensions de famille, sorte de cocon pour retrouver une stabilité dans la durée, un logement autonome, mais avec des espaces de vie communs. Tracy est intervenante sociale dans la pension de famille de Vénitieux. Nous l'avons rencontrée. Alors, on est dans une pension de famille. Ça fait partie d'un établissement que gère Aralis. Donc, il y a une partie pension de famille avec 20 logements et une résidence sociale qui est attenante. C'est un grand bâtiment en longueur. Sur la pension de famille, en fait, on a deux étages avec 20 logements, un rez-de-chaussée et un premier étage. Donc, c'est un bâtiment un peu en briques. Et du coup, sur l'autre partie, il y a quatre étages où il y a plusieurs logements individuels, surtout des petits logements type studio et des appartements partagés. Alors, quand on dit résidence sociale et pension de famille, donc il y a une différence. C'est quoi la différence ? C'est quoi une pension de famille exactement ? Alors, la pension de famille, en fait, c'est une petite structure d'habitation. C'est considéré comme du logement autonome qui s'adresse surtout à un public isolé avec un parcours, soit un parcours de rue, soit des problématiques de santé mentale ou d'addiction. Donc, un public assez fragilisé. L'idée, c'est de leur proposer un logement individuel avec plusieurs parties collectives. Donc, on a notamment une salle collective. On a aussi des espaces extérieurs qui sont collectifs et des temps collectifs et conviviaux pour permettre aux personnes qui sont pour la plupart isolées de se retrouver, de partager des moments ensemble et, en fait, un peu comme son nom l'indique, de former une sorte de petite famille. Et le quotidien, c'est quoi ? Un exemple d'une journée ? Alors, sur le quotidien, on est beaucoup rythmé par les temps collectifs. Donc, on a une salle qui est à disposition des résidents, qu'on ouvre, où on organise des temps cafés, des ateliers pâtisseries, des ateliers sophrologie, en fonction un peu des demandes. On crée un peu un programme en fonction des demandes, des besoins, des problématiques de la maison. Et après, du coup, moi, je suis là, je suis un peu garante de toute l'organisation de ces temps collectifs. Et j'assure aussi un peu le suivi social des personnes qui habitent sur la pension de famille, donc au travers de rendez-vous individuels, etc., des visites à domicile, pour essayer de coordonner tous les accompagnements qui sont un peu autour d'eux, les partenaires qui interviennent sur les situations. Donc, c'est à la fois un petit peu ludique et puis à la fois sérieux, hein ? Ben oui, parce que du coup, malgré tout, c'est des personnes qui ont des problématiques importantes, des problématiques sociales importantes, qui ne sont pas forcément autonomes dans la gestion de leur quotidien, de leur situation administrative. Donc, du coup, elles ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement, qu'on puisse les étayer, les orienter vers les organismes qui correspondent. Sur le quotidien, quand elles ne sont pas en capacité de gérer tout toutes seules, qu'on puisse mettre en place des dispositifs à domicile, comme les auxiliaires de vie, comme du portage de repas, enfin, des choses comme ça. Et votre rôle, vous en particulier ? Ben moi, en fait, mon rôle, c'est un peu de coordonner toute la dimension collective, donc de faire en sorte d'organiser des temps pour que les personnes puissent se retrouver, faire connaissance, créer un peu une cohésion dans le groupe. Donc, il y a toute cette partie-là. Et après, il y a toute la partie médiation qui aussi va avec la gestion du groupe. Et après, de manière un peu plus individuelle, d'assurer l'accompagnement social, le relais avec les partenaires, permettre aux personnes d'accéder à leurs droits, etc. La finalité, à la fin, c'est quoi ? C'est qu'ils sortent de cette pension ou ils y restent longtemps ? En fait, la pension de famille, c'est un logement autonome et qui est considéré comme pérenne. Donc, le projet, ce n'est pas forcément que les personnes en sortent. Après, le projet, de toute façon, de tout accompagnement social, c'est que les personnes puissent gagner en autonomie. Donc, celles qui se sentent suffisamment autonomes, suffisamment aptes à aller vers l'extérieur, à créer du lien avec l'extérieur, peuvent demander à sortir de la pension de famille, aller vers un logement de droit commun type logement social, logement privé. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est simplement que les personnes puissent se sentir un peu moins seules, qu'elles puissent bénéficier d'un ETH suffisant dans leur quotidien, de manière à ce qu'elles puissent vivre totalement, enfin, dignement, et que leur situation sociale se stabilise. Vous avez des cas précis où vous êtes particulièrement satisfaite de l'évolution ? Par exemple, sur le début de la pension de famille, on a une personne, notamment une personne qui a intégré la pension de famille quand elle a été ouverte en 2012, qui était très en demande de temps collectif, qui participait beaucoup, qui se sentait très seule, etc. Et après, au fil du temps, elle a créé du lien avec des associations, à l'extérieur, le centre social. Et du coup, maintenant, elle ne sollicite quasiment plus et elle en demande d'aller sur du logement social. Donc, c'est un peu ça. Au bout d'un moment, les personnes, quand on sent qu'elles n'ont plus trop besoin de nous, au final, c'est que le pari est rempli, est réussi, et qu'elles peuvent aller vers autre chose et s'épanouir autrement qu'au travers de la pension de famille. 195 personnes sont accompagnées actuellement en pension de famille par la fondation Aralys. Pour découvrir en vidéo le quotidien dans ces pensions de famille, rendez-vous sur notre site internet lyondemain.fr ou directement sur aralys.org. Idées, projets, talents, Lyon demain. L'agence de notation Fitch Ratings vient de publier son évaluation de la situation financière et confirme la note AA pour la métropole de Lyon. Cela fait désormais 5 ans que cette dernière obtient ce résultat, le meilleur possible pour une collectivité. La capacité de désendettement s'est améliorée en 2021 et sa dynamique est contrôlée. L'épargne très élevée confirme la bonne gestion de la collectivité, précise le communiqué de l'agence de notation. La métropole de Lyon annonce pour 2022 qu'elle va développer une nouvelle stratégie de financement de ses investissements vers l'écologie. Elle entend se doter d'un nouveau cadre juridique pour de nouvelles émissions obligataires vertes, sociales et durables. Le périmètre d'extension du stationnement payant concernera au 1er juin le 3e et le 7e arrondissements. Pour le 3e arrondissement, la portion située de la rue Barabant à la rue Frédéric Mistral et de la rue Saint-Victorien à l'avenue Félix-Sophore. Pour le 7e, il s'agit du périmètre allant du Cour Gambetta à l'avenue Bertelot puis de l'avenue Jean Jaurès au boulevard des Tchécoslovaques. Les habitants des rues concernées sont invités à se rendre dès le 2 mai, donc dès la semaine prochaine en mairie d'arrondissement pour faire une demande de droit à résidents afin de pouvoir en bénéficier dès le 1er juin. Le stationnement payant favorise la rotation des véhicules et facilite la recherche de places de stationnement. En une journée, une place payante est utilisée en moyenne par 8 véhicules alors qu'une place gratuite l'est seulement par 2. Les secteurs gratuits sont souvent utilisés pour garer des voitures ventouses, peu voire pas utilisées au quotidien. Les Vélos à assistance électrique peuvent de nouveau rouler avec leur batterie. Les 2500 E-Vélos, mises en circulation début 2020, présentaient un souci technique et avaient été contraints à l'assistance musculaire durant 6 mois. La totalité des batteries avait en effet dû être rappelée, une anomalie ayant été détectée sur l'un des composants de la carte électronique, ce qui peut entraîner une surchauffe des batteries. Le problème étant résolu, l'exploitant a recommencé la distribution des batteries aux abonnés E-Vélos à la fin du mois de mars. Elles sont livrées à domicile ou peuvent être récupérées à un comptoir vélo. Les abonnés ont vu leur abonnement et leur prélèvement suspendu pendant la durée d'interruption du service, souligne JC Decaux. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée.